Il est 6h15, Lionel Gougelot. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Lionel, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission, Pascal Pro et vous. Hier avec Pascal, vous nous avez parlé de l'histoire de ce coq, un coq poursuivi en justice, parce qu'il chantait trop fort, c'est ça ? Oui Lionel, soutien au coq, Rico, ce n'est pas une blague. Rico, c'est son petit prénom, c'est charmant. Parce que dans le département de l'Isère, près de Bourgouin, j'ai eu un couple et convoqué devant la justice au mois de janvier à cause du bruit de leur coq. C'est une voisine qui les attaque. Elle dit vivre un calvaire depuis près de 2 ans, elle ne peut plus apparemment profiter de son jardin et elle leur demande de se séparer de Rico. La propriétaire du coq était avec nous hier sur Europe 1. Ce n'est pas l'horaire de sortie de notre coq ou quoi que ce soit qui la gêne, c'est le coq, le fait d'entendre le chant du coq. Ce qu'on dit nous, c'est assez difficile parce qu'on a notre coq depuis très longtemps, on y est attaché, on est marrant, on aime bien notre coq Rico. On en est là aujourd'hui en France, être convoqué par la justice parce que son coq fait du bruit. Rico, à 7 ans, il était là le premier. Cette dame est arrivée il y a 2 ans. En plus, le couple fait attention, le coq ne sort qu'à 9h de son poulailler l'été, 8h30 l'hiver. Mais vous avez cette personne qui est arrivée dans un quartier, qui veut imposer sa loi, qui méprise toute la richesse et la beauté de nos campagnes. C'est aussi ces personnes qui critiquent le bruit des vaches, le bruit des cloches, des églises. Eh bien, que cette dame déménage, vive nos campagnes, vive nos animaux ! Ah, ça réveille ! Oui, c'est le principe. Autre ambiance, Laurent, parce que vous avez regardé hier soir les débats, c'est vraiment tout autre chose, sur le budget à l'Assemblée Nationale. Vous nous en parlerez tout à l'heure à 11h dans l'émission. Oui, Yonel, mission impossible, parce que vous ne mettrez personne d'accord sur ce budget. L'histoire est déjà écrite. La question, c'est quand le gouvernement utilisera le passage en force avec l'article 49.3. Vous ne mettrez personne d'accord, tout est mis sur la table en ce moment. Il y a la petite musique d'un retour de la taxe d'habitation. Certains à gauche en rêvent. Le sénateur socialiste Patrick Cannaire, hier sur BFM. La suppression de la taxe d'habitation était, je peux être grossier ? Oui. Une connerie. C'est une connerie. Mais vous avez le ministre du budget, Laurent Saint-Martin, qui a fermé la porte aux 20h de France 2. La création d'un nouvel impôt, pas forcément, je ne le crois pas. Et certainement pas par le retour de la taxe d'habitation. Voilà, tout est fait pour que ça se termine par l'article 49.3. Mais tout, le nombre d'amendements déposés. Le centriste Charles de Courson alertait hier soir à l'Assemblée. Avec près de 3 700 amendements déposés, il est clair que nous ne pourrons pas terminer l'examen dans la quarantaine d'heures prévues à cet effet d'ici vendredi minuit. Même en ouvrant le samedi pour porter la durée du débat à une cinquantaine d'heures, il faudrait un rythme d'examen de 70 amendements à l'heure pour les examiner tous. 3 700 amendements, petits joueurs. On est loin des 40 000 déposés en 2020 pour la tentative de réforme des retraites. Et très très loin du record de 2006. 137 000 amendements lors des débats sur la fusion GDF-Suez. Mais nous ne mettrons personne d'accord lyonnais. Vous pouvez débattre toute la semaine, cher député. C'est la zizanie. Bon courage ! Ça tombe 10 amendements à l'heure, là. Faut y aller, là. La zizanie ! Louis de Funès, Annie Gérardot. Ouais, magnifique ! Toute ma jeunesse ! Magnifique ta zizanie ! Merci Laurent Tessier !